Donc nous reprenons le bilan radiatif de la Terre, cette fois-ci en tenant compte du fait que la Terre est surmontée d'une atmosphère. Et voilà les hypothèses de l'étude qu'on va faire. Donc la Terre est un corps noir, l'atmosphère est un corps noir, et tous les deux sont des corps noirs à une température environ de 300 Kelvin, ce qui nous donne une longueur d'onde, grâce à la loi de Wien, d'environ 10 micromètres. Donc on est dans l'infrarouge, donc la Terre et l'atmosphère ont un maximum d'émissions de rayonnement dans l'infrarouge, alors que le Soleil, lui, a un maximum aux alentours de, donc dans le jaune, dans le visible, c'est ce qu'on a vu avec le premier raisonnement qu'on a fait, d'environ 0,5 micromètres, donc on est dans le visible, c'est beaucoup plus énergétique. Alors à cause de cette différence dans les deux longueurs d'onde, on pourra supposer que l'atmosphère est pratiquement transparente au rayonnement visible, heureusement pour nous, c'est grâce à ça qu'on voit la surface du sol, alors que l'atmosphère va parfaitement absorber le rayonnement infrarouge qui est réémis par la Terre, donc c'est là-dessus qu'est basé le raisonnement que l'on va faire. Donc le but, c'est un petit peu de faire un bilan sur les différents flux, donc en tenant compte qu'effectivement, par exemple, l'atmosphère est un corps noir, donc tout ce qu'elle reçoit va être réémis sous forme d'un rayonnement de corps noir. Alors on voit que l'atmosphère, elle émet dans deux directions, elle émet vers l'espace et elle réémet vers la Terre également, et donc on va aussi supposer que l'atmosphère étant d'une épaisseur très très faible, de quelques dizaines de kilomètres tout au plus autour de la Terre, et que le rayon Terre est de 6400 kilomètres, donc vu du Soleil, les deux surfaces d'émission de la Terre ou de l'atmosphère sont pratiquement égales, à peu près à 6400 kilomètres, donc évidemment, nous, on a représenté schématiquement une surface plane, mais notre raisonnement tient compte du fait, évidemment, que la Terre est ronde, par exemple dans la loi de Stéphane. Donc j'ai laissé ici le calcul du bilan de la température de la Terre, ce que j'avais appelé la température Terre 1, dans le modèle sans atmosphère, parce qu'en fait, ce bilan va nous servir un petit peu d'objet de base, parce qu'on va voir qu'on va le modifier légèrement dans les différents modèles successifs qu'on va adopter, de plus en plus raffinés, pour pouvoir aboutir à une température de la Terre qui soit plus réaliste. Donc faisons le bilan radiatif sur l'atmosphère, qui se comporte comme un corps noir, donc tout ce que l'atmosphère reçoit, elle le réémet, donc elle reçoit uniquement un flux de la part de la Terre, et elle réémet dans l'espace, donc deux fois ce flux phi A dans les deux directions. Et puis la Terre, elle aussi, se comporte comme un corps noir, donc tout ce qu'elle reçoit, elle le réémet, et elle, ce qu'elle reçoit, c'est donc ce flux de la part de l'atmosphère qui est renvoyé vers la Terre. Elle reçoit également le flux solaire qui a traversé l'atmosphère de façon transparente, et elle le réémet, donc sous la forme phi T. Donc le but pour nous, ça va être de relier directement ce qui est reçu par la Terre de la part du Soleil, donc on va éliminer phi A entre ces deux équations, donc la première équation nous dit que phi A, donc c'est phi T sur 2, et on peut donc le réinjecter dans l'équation 2, donc ça va nous donner phi T sur 2 plus phi S égale à phi T, ce qui nous donne en fait phi T est égale à 2 fois phi S. Donc on voit que la présence de l'atmosphère, finalement, double par rapport à la situation sans atmosphère, à cause du fait que l'atmosphère renvoie phi A, et bien double la puissance sur la surface de la Terre. Donc on ne va pas refaire tout le bilan, mais ici en fait, il suffit de multiplier par 2, ici dans le bilan radiatif de la Terre sans atmosphère, tout ce que nous avons fait ici, donc de multiplier par 2 ici, et donc on voit que finalement, comme ici on avait la température de la Terre à la puissance 4, cela donc revient à multiplier par un coefficient, donc je vais appeler ça T de la Terre numéro 3, donc le modèle avec atmosphère mais sans albédo, donc ça revient à multiplier par 2 à la puissance 1 quart, le modèle sans atmosphère et sans albédo. Donc on peut faire l'application numérique pour voir si ça nous mène à quelque chose d'un peu plus réaliste, donc ce modèle avec atmosphère mais sans albédo. Donc quand on fait l'application numérique, et bien là on trouve, on tombe sur quelque chose d'un peu élevé, 332 Kelvin, 60 degrés Celsius, là aussi heureusement pour nous, la température à la surface de la Terre n'est pas égale à 60 degrés Celsius, néanmoins, bon on voit qu'on va entre guillemets dans le bon sens, on a augmenté la température par rapport au modèle sans atmosphère. Alors on pourrait se dire, et maintenant si on tenait compte de cette atmosphère et de cette albédo, et bien à ce moment-là, la puissance qu'on reçoit sur la Terre, c'est deux fois à cause donc du coefficient 2 qu'on conserve, du bilan ici, mais on va aussi multiplier par 1 moins A, puisqu'on va recevoir que 70%, à peu près 30%, l'atmosphère réfléchit 30%, donc ça voudrait dire que voilà, au niveau de la Terre, on n'aurait que 2 fois P du Soleil sur la Terre fois 1 moins A, donc ce qui nous donnerait une température T4, donc cette température T4 c'est avec atmosphère et avec albédo, donc on aurait la précédente fois 1 moins A à la puissance 1 quart, ou si on remonte à notre modèle de base, donc sans atmosphère, sans albédo, donc ce serait 2 à la puissance 1 quart, 1 moins A à la puissance 1 quart, fois la température due de notre tout premier modèle, et là donc on va tomber sur un truc encore plus réaliste, et on obtient 304 Kelvin, c'est-à-dire 31 degrés Celsius, c'est encore un peu élevé, et donc on va voir comment dans un dernier modèle, on va pouvoir raffiner encore la situation. Alors tout à l'heure, la grosse hypothèse qu'on a faite, c'était que l'atmosphère était totalement transparent, par rapport au rayonnement visible, à cause de la différence dans les longueurs d'ondes de la loi de Wien, l'atmosphère donc absorbant principalement dans l'infrarouge et réémettant dans l'infrarouge, et bien en fait on va revenir sur cette hypothèse, et on va faire l'hypothèse que l'atmosphère va absorber, cette fois-ci, alpha fois phiès, donc alpha un coefficient plus petit que 1 sans dimension, et que donc ce qui va traverser, c'est 1 moins alpha fois le flux solaire, donc ça, ça va nous faire modifier un petit peu notre bilan précédent, donc je vais mettre en couleur les modifications, et on va voir que ce dernier modèle va nous donner une valeur là, pour le coup, qui est vraiment réaliste. Alors regardons un petit peu comment le bilan va être modifié, donc l'atmosphère cette fois-ci, va recevoir donc toujours le flux thermique en provenance de la Terre, mais en plus donc on a ce terme, alpha phiès, et puis pour le reste c'est pareil, donc elle réémet, 2 fois phiès vers l'espace et vers la Terre, et puis pour la Terre, donc on reçoit donc cette fois-ci, non plus phiès en totalité, mais 1 moins alpha fois phiès, donc on peut là aussi recombiner les deux équations, très simplement, et on va trouver que phiès est égal à 2 moins alpha fois phiès. Donc, ce qui va nous mener à une température d'équilibre, donc là toujours pareil, on reprend ce bilan là ici, et donc ce coefficient ici, qui était la totalité, quand on avait le modèle sans atmosphère, de la puissance du Soleil sur la Terre, eh bien en fait, il est multiplié par 2 moins alpha, et comme la température de la Terre apparaît dans la loi de Stéphan à la puissance 4, donc on va obtenir pour notre modèle numéro 5, donc notre modèle numéro 5, c'est avec atmosphère, mais en tenant compte de l'absorption partielle de l'atmosphère, mais sans albédo, donc modèle numéro 5, donc on va obtenir 2 moins alpha à la puissance 1 quart, donc en fait, par rapport au modèle numéro 3, 2 à la puissance 1 quart est simplement remplacé par 2 moins alpha à la puissance 1 quart, donc fois la température de la Terre, considérée comme sans atmosphère, alors on va faire l'application numérique, donc on va considérer que alpha vaut à peu près 30%, lui aussi, donc ça veut dire que l'atmosphère absorbe à peu près 30% du rayonnement incident, et on trouve 319 Kelvin, soit 46 degrés Celsius, alors c'est encore un petit peu chaud, donc le dernier modèle que l'on va prendre, c'est un modèle avec atmosphère, avec albédo, ce sera le plus sophistiqué, et avec absorption de 30% de la part de l'atmosphère, donc cela signifie que la puissance émise par le Soleil sur la Terre, dans notre bilan, ici va être donc multipliée par 2 moins alpha, à cause du fait donc qu'on reçoit que 2 moins alpha fois le flux solaire, elle va être multipliée par 1 moins A, à cause du fait que A fois cette puissance est réfléchie par l'atmosphère, et donc c'est le modèle numéro 6, donc avec 2 moins alpha, 1 moins A, donc chaque terme à la puissance 1 quart, donc multiplié par la température du tout premier modèle, et là en tout on trouve 292 Kelvin, soit 19 degrés Celsius, ouf on y est, donc ce modèle qui tient compte de l'atmosphère, de l'absorption partielle par l'atmosphère, et de l'albédo, nous donne finalement une température réaliste, donc voilà l'importance de ces gaz à effet de serre sur la Terre, qui ont, il faut bien le dire, pour nous un effet bénéfique, mais qui s'ils sont trop concentrés, et bien vont participer évidemment du réchauffement climatique, donc voilà pour ce bilan radiatif, basé sur la loi de Stéphan, et sur le comportement d'un corps noir, très très simple, le fait qu'un corps noir, tout ce qu'il absorbe, quelle que soit sa longueur d'onde, il l'aurait aimé, donc sous la forme d'un flux radiatif, vérifiant la loi de Stéphan, et bien voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo.